pour le groupe Modem démocrate écologiste. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Jean-François Pernin nous a quittés le 12 février dernier, à l'âge de 82 ans. C'était un homme de conviction, de dévouement, de fidélité, qui a consacré sa vie à ses concitoyens. Grand journaliste, notamment au quotidien Le Monde, où il était spécifiquement chargé de l'information parisienne, Jean-François Pernin était une figure reconnue dans le domaine de l'information en France. En parallèle de sa carrière professionnelle, la politique l'a rattrapé. Il s'est engagé activement dans la vie publique, succédant à son père. Il a été élu maire du 12e arrondissement en 1995. D'un dévouement total pour ses administrés, ancré dans la vie de son quartier, il était également porteur d'une vision pour notre ville. Ce fut notamment le cas avec son projet de transformation de la petite ceinture en un lieu dédié à la promenade, aux cyclistes et aux loisirs, s'étirant de l'avenue Doménil jusqu'à la place de la Bastille. Défenseur infatigable des espaces naturels, tels que le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes, Jean-François avait à cœur de préserver ses poumons verts au sein de notre métropole. Son combat pour le reboisement, la réhabilitation des paysages et la réduction de la pression automobile, lui a été reconnu. Il témoignait ainsi de sa volonté de souligner la continuité entre la vie urbaine et les paysages, faisant de Paris une ville où la nature n'est pas simplement un décor, mais un élément intrinsèque de son identité. Au cours de son mandat, il a notamment inauguré les aménagements de la Seine, de Bercy, des travaux réalisés sur une période de 15 ans, comprenant la construction de 15 000 logements, dont 13 000 logements sociaux, sans tours ni barres d'immeubles. Ce projet s'est également accompagné de la création d'un parc, de trois écoles, de deux crèches, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des habitants du 12e arrondissement. Il était également un ardent défenseur de l'inclusion et de la diversité. Il croyait en l'universalité de Paris, ville accueillante pour les personnes de toutes origines. Son plaidoyer pour l'intégration des étrangers dans la lutte contre les discriminations reflétait sa vision d'une société juste et ouverte, où chacun trouve sa place. Membre de l'UDF, puis du Modem, il était profondément attaché aux valeurs humanistes. D'une fidélité rare, il apportait à de nombreuses reprises les couleurs du centre dans son cher 12e arrondissement, y compris lorsque des décisions mal venues auraient pu l'en empêcher. Les élus du groupe Modem, démocrates et écologistes, adressent à sa famille, et notamment à ses enfants, Frédéric, Benoît et Jean-Mathieu, et à leurs proches, leurs plus sincères condoléances. Je vous remercie.